Dans Canva, il y a beaucoup d'outils cachés. Celui que je vous montre ce matin, c'est pour isoler notre silhouette, pour découper une silhouette humaine qui est présente dans une photo, puis ensuite utiliser ça un peu partout. Alors, d'abord, je dois importer la photo en question. Je vais aller dans Importer, Importer des médias. Et là, je me suis assuré, ma photo était sur mon téléphone à la base, mais je me suis assuré de la mettre sur mon Google Drive pour que ce soit facile de la récupérer sur mon Chromebook. Alors, je viens l'importer dans Canva. Donc, je me reviens dans mes fichiers récents et je choisis ma photo. Donc, c'est une vieille photo de moi qui avait les cheveux beaucoup plus courts. Je vais utiliser cette photo-là, cette image, dans ma présentation. Alors là, ici, je peux venir modifier l'image. Je vais juste agrandir ici. Je m'en viens dans Modifier l'image. Et c'est là que j'ai des effets comme ça qui sont inclus, un peu d'intelligence artificielle. Donc, un algorithme qui est capable de comprendre ce qui se passe dans la photo, de retirer l'arrière-plan sans que j'aille à travailler trop trop. Alors, je fais Effaceur d'arrière-plan. Et on voit que ça s'est mis automatiquement à travailler ma photo. Si jamais ça ne fait pas mon affaire, que ça ne fonctionne pas. Moi, jusqu'à maintenant, ça fonctionnait avec tout ce que j'ai essayé, mais on ne sait jamais. Si ça ne fonctionne pas, on peut vraiment faire CTRL-Z et revenir en arrière. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça ne change pas notre original. Ça change seulement la photo qui a été importée dans Canva. Donc, on voit que ça a bien marché dans mon cas. Ça fait une photo que je peux utiliser un peu partout. Il n'y aura pas d'arrière-plan. Donc, c'est un moyen de garder une image de nous qu'on peut utiliser à notre guise. Comme ça, la mettre un peu partout dans nos présentations.